Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info, c'est les titres de l'actualité. Rendre la capitale Kinshasa plus sécurisée, c'est l'objectif du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a lancé ce samedi 5 août une vaste campagne de vigilance. Hausse du nombre d'opérateurs économiques en Algérie, des nouveaux opérateurs notamment dans la distribution ou les services principalement implantés à Alger ou encore à Oran. Et puis la gestion des déchets à Niamey, une question majeure pour les habitants de la capitale nigérienne. Les autorités annoncent la mise en place prochaine d'une brigade d'intervention pour l'assainissement. Mais tout d'abord en Mauritanie, selon les résultats provisoires proclamés ce dimanche 6 août, c'est le 8 qui l'emporte avec plus de 85% pour le référendum avec deux volets, une modification du drapeau et la suppression du Sénat. L'enjeu de cette consultation était surtout le taux de participation puisqu'une large coalition de l'opposition et de la société civile avait appelé au boycott, accusant les autorités d'avoir violé la procédure pour convoquer ce scrutin. Taux de participation qui, selon la commission électorale, est de 53,75%, un chiffre d'ores et déjà contesté par l'opposition. Le gouvernement congolais veut prévenir Kinshasa des attaques qu'enregistre la ville depuis un certain temps. Dans cette optique, une campagne de vigilance a été lancée ce samedi 5 août par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Emmanuel Chadari, chef des rues et des quartiers, entre autres, seront sollicités afin de dénoncer tout ce meurre de troubles. Le reportage en taux correspondant, Jacques Mboka. Prévenir les attaques qui pèsent sur la capitale congolaise, tel est l'objectif d'une vaste campagne lancée ce samedi 5 août 2017 par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Emmanuel Chadari. Bourgmesre, chef des quartiers, chef d'avenue, tous les administrateurs ont été sensibilisés à plus de vigilance dans une ville où la sécurité est de plus en plus ébranlée. Nous avons demandé au chef des rues d'être vigilants, d'être en contact permanent avec les populations qu'ils encadrent. Nous avons dit qu'ils doivent, à partir de maintenant, vérifier sur leur avenue, dans leur rue, connaître qui est Kouloune, qui est bandit, qui veut troubler l'ordre public, qui veut s'attaquer au bien des autres. Kinshasa est en proie depuis un certain temps à un regain d'insécurité qui a débuté avec l'attaque de la prison centrale de Makala le 17 mars 2017, causant plusieurs morts. Cette attaque a engendré l'évasion de plusieurs détenus à l'origine de plusieurs cas d'insécurité dans la capitale. – Ceux qui jettent les tracts passés par là, tous ces gens seront désormais traités comme des délinquants, comme des bandits. Appeler la population à la désobéissance civile, tous ces gens, s'ils sont dénichés, ils seront traités comme des bandits de grand chemin. Les chefs des rues m'ont rassuré qu'ils vont commencer à travailler avec cette nouvelle vision de choses. – Cette campagne de vigilance est lancée dans un contexte politico-social sous tension. À la base de celle-ci, l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre qui divise la classe politique. Cet accord stipule que la gestion de la transition est confiée à la majorité présidentielle, avec Joseph Kabila, président de la République, qui reste en place jusqu'aux élections prévues en décembre 2017. La primature et les conseils nationaux de suivi des accords sont confiés au rassemblement de l'opposition qui estime que l'accord est violé dans son esprit et l'être par la majorité présidentielle. – Au Nigeria, 12 personnes ont perdu la vie lors de l'attaque d'une église dimanche 6 août dans le sud-est du pays. Selon des sources hospitalières et des témoins, l'attaque a été menée par au moins 100 comme armées. Il s'agirait d'un règlement de compte au sein de la communauté locale plutôt que d'un attentat de Boko Haram, habitué à cibler des églises et des mosquées dans le nord du pays. Le nombre d'opérateurs économiques en Algérie est en pleine croissance. Le pays enregistrera aujourd'hui une hausse de plus de 2%, ce qui représente près de 2 millions d'opérateurs inscrits au registre du commerce. Sharon Kamara. – Les chiffres affichés par le registre du commerce algérien en 2017 sont encourageants. Au premier semestre de l'année, le Centre national du registre du commerce comptabilisait 1,912,000 opérateurs enregistrés. Parmi eux, 1,735,000 sont connus sous le statut de personnes physiques et 176,717 en tant qu'entreprises. – Cette opération a été lancée avec succès. Il s'agit d'un registre infalsifiable grâce à un logogramme intégré dans ce document. Depuis 2014, soit depuis le lancement du RCE, nous n'avons identifié qu'une vingtaine de registres falsifiés. Nous ne pouvons donc parler d'un phénomène. – Depuis 2015, la création d'entreprises est en hausse constante. Cependant, les entrepreneurs ont toujours du mal à maintenir leurs entreprises. Alors que 12 168 entreprises ont été enregistrées par des personnes morales en 2016, 5 602 autres en ont été radiées pour cessation d'activité. Mais ce chiffre tend à baisser au fil des années. – Quand il y a création d'entreprises, quand il y a accroissement du nombre d'entreprises dans un pays, je crois que c'est toujours une bonne chose. Premièrement parce que fatalement, le PIB va évoluer puisque les nouvelles entreprises vont ajouter des valeurs ajoutées et qu'il y aura une distribution d'emplois et des ressources, qu'il y aura des impôts nouveaux payés à l'État. Et si ces entreprises-là participent à l'exportation, qu'il y aura des devises qui vont rentrer dans le pays. – En poste depuis mai 2017, le gouvernement du nouveau Premier ministre Abdelmajid Tebboum a mis en place une série de réformes visant à favoriser l'entrepreneuriat sur le territoire et surtout à relancer l'économie nationale. Celle-ci devrait permettre de maintenir les résultats positifs qu'enregistre actuellement le Centre national du registre du commerce. Parmi ces mesures, les réformes du système bancaire visant à faciliter les possibilités de financement des micros, petites et moyennes entreprises. – La gestion des déchets de la ville de Niamey, une préoccupation majeure pour les habitants. La capitale ne dispose pas de décharges municipales ni de stations de traitement des eaux usées. Les autorités nigériennes, alertées à plusieurs reprises sur cette question, mettent enfin des mesures en place. Ce reportage de notre correspondant, ça doit liser Mordard. – Une brigade d'intervention pour l'assainissement de la capitale nigérienne. C'est une décision prise par les autorités suite au constat sur la situation au paix enviable de la salubrité de la ville de Niamey. Elle répond aux instructions et à l'appel lancé par le président de la République lors de sa visite de terrain effectuée le 14 juillet 2017. Lors de cette visite, Isufu Mohamadou a vivement déploré la situation sanitaire de la capitale. – Ce qui me préoccupe au niveau de la ville de Niamey, c'est que la ville de Niamey étouffe sous les déchets. Il y a des ordures un peu partout. Des caniveaux sont bouchés. Cela provoque un mauvais drainage des eaux de pluie. Cela provoque des inondations. – Une semaine après ce constat, le président Isufu Mohamadou a pris la décision de sanctionner le maire de la capitale pour son incompétence face à la grande insalubrité. Hassan Seydou, maire président du conseil de ville de Niamey, a été révoqué de ses fonctions. Cette nouvelle brigade devra se consacrer prioritairement au curage des caniveaux pour permettre l'évacuation des eaux de pluie, la réparation des nids de poules et la mise en œuvre d'une stratégie de gestion durable des déchets. – Cette brigade va concerner les cinq arrondissements. Donc, elle sera dotée vraiment des outils nécessaires, de la logistique nécessaire pour mener ce travail. Mais aussi, nous allons accompagner ce dispositif à partir d'une plateforme interactive qui permet à la population aussi de participer au fonctionnement de cette brigade, mais à la gestion de l'assainissement. Parce que la gestion des déchets, c'est une question qui concerne toute la population. – Depuis 2011, plus de 300 milliards de francs CFA ont été investis dans le cadre d'un programme d'Ingamey-Nyala ou Niamey-la-Coquette pour hisser la capitale du Niger parmi les villes modernes d'Afrique. – Le cinéma malien en pleine effervescence, mais cette industrie se heurte néanmoins au manque de financement. Résultat, une production de moins en moins reconnue à l'international. Rappelons que le dernier sacre du Mali au Fespaco remonte à 1995. Le point dans ce reportage, on est au correspondant Mokhtar Barry. – Depuis une dizaine d'années, on assiste à une baisse drastique des productions cinématographiques maliennes. Même si les numériques offrent une opportunité pour la production des films, la formation au métier du cinéma manque à l'appel. C'est fort de ces handicaps que les jeunes maliens se donnent la main pour combler ces vides. Adama Malé, étudiant en multimédia et féru de cinéma, est révélé au public par un concours de films-fiction sur l'extrémisme violent. Ayant côtoyé des jeunes de cinq autres pays, il multiplie les initiatives pour réaliser ses rêves. – Le Mali, aujourd'hui, les vieux, à leur temps, ils ont mis la barre tellement haut que nous, aujourd'hui, on a trop de boulot à faire pour atteindre ces niveaux. Mais le problème a été que, à leur époque, eux, ils bénéficiaient des financements. Au jour d'aujourd'hui, même maintenant, ces mêmes vieux continuent à profiter de ces mêmes financements. À son actif, deux films de fiction, un documentaire et une série, Pamako News, qui passent en ce moment sur des chaînes de télévision. Grâce aux réseaux sociaux, ils partagent ces expériences avec d'autres camarades de la sous-région. Leur ambition, c'est donner la main pour sauver le cinéma africain. – Nous, les jeunes, nous essayons, avec des petites organisations, nous essayons de nous regrouper, de chercher des financements. Nous avons nos propres toiles et vraiment, nous essayons de nous battre. Nous nous associons avec les compétences des uns et des autres pour pouvoir faire un produit potable. Malgré les 200 millions de francs CFA qu'octroient chaque année l'État malien pour le développement du cinéma, les jeunes cinéastes se sentent abandonnés, voire marginalisés. Adama Malé espère que l'État saura fédérer la vieille école et la nouvelle afin de sonner le réveil du cinéma au Mali. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada